Pour le respect du temps, Yves Albarello. Merci Monsieur le Président, Messieurs les Présidents. C'est vrai que je n'étais pas prédestiné à parler des déchets à l'occasion de ce rapport, mais c'est justement à l'occasion des auditions qu'on a menées avec Alexis. Ça nous a ouvert un peu les yeux et on a souhaité alerter nos collègues parlementaires sur ce projet qui à l'origine se veut exemplaire en matière environnementale, qui se veut exemplaire en matière de bilan carbone et qui risquerait, si on n'y prend pas garde, de ne pas l'être. Alors je vais essayer de développer. D'abord Monsieur le Président, il y a un grand absent à cette table aujourd'hui. C'est la région Île-de-France qui met en enquête publique, qui a mis en enquête publique et qui va être approuvé, le PREDEC. C'est un document important puisqu'il va régler de manière définitive dans le temps la réceptabilité des déchets en Île-de-France. Donc le moratoire qui a été mis en place, j'ai alerté le Président Huchon sur les risques qu'on encourait à mettre un moratoire sur le PREDEC, car ça voudrait dire qu'à un moment donné, on n'aurait plus la capacité, nous, franciliens, de pouvoir accueillir sur notre propre territoire les déchets produits par le Grand Paris. Et à ce moment-là, on serait amené à les externaliser ailleurs, c'est-à-dire dans les départements limitrophes. Et ça, c'est un vrai sujet. Et j'aurais vraiment aimé que la région soit vraiment présente parce que j'ai pris la peine, à l'occasion de ces auditions, de faire une lettre au Président Huchon, de les alerter. J'ai envoyé une lettre à chaque président de groupe. Je n'ai reçu aucune réponse. — Non, mais OK. Mais au moins, on peut me répondre par courrier. — Non, mais simplement, concerne l'organisation de cette table ronde. Donc Mme Ruffet, qui est vice-présidente, devait participer à cette table ronde. Elle n'est pas là pour des raisons de santé. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est important que je le précise. — Bon. On peut envoyer un adjoint, machin. Mais enfin bon, il y a toujours des fonctionnaires qui sont là pour éventuellement nous éclairer. Mais je le dis, c'est important. Et je le souligne. Alors je voudrais déjà dire d'un projet qui est passionnant. Je veux dire que c'est un des plus beaux projets que la République porte ces dernières années, un projet d'intérêt national, 30 milliards d'euros, et dont on aura besoin, comme vous le savez, pour la candidature de la France à l'exposition universelle, une candidature qui est portée par le président de la République, qui est portée par tout le monde et qu'on souhaite. D'un projet qui comportait 155 km et 45 gares, on est passé à un projet qui est très bien, avec le plan de mobilisation de transport, qui est passé à 69 gares et 210 km. Ma première question consiste à vous demander comment avez-vous fait le calcul sur le tuyau ? Est-ce que vous avez tenu compte des 202 km d'extraction du tube ? Ou est-ce que vous avez tenu compte à la fois de l'extraction des 202 km, mais également des 69 gares qui vont être construites avec le contrat de développement territorial autour et qui va générer une monstruosité de déchets à traiter ? Troisièmement, le président Yves l'a dit tout à l'heure, notre région Île-de-France est énormément gypsifère. Et vous allez donc traverser des zones gypsifères et rencontrer des terres sulfatées. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de réceptacle qui accueilleraient les terres sulfatées. J'ai noté le chiffre, j'avais noté 40, vous m'avez cité 45 points de terres sulfatées. Aujourd'hui, aucun établissement est capable d'accueillir les terres sulfatées. Donc ça nécessitera effectivement une adaptation de la législation. Je pense notamment aux carrières de gypses, qui pourraient être... Parce qu'à partir du moment où une carrière de gypses, il y a du gypses, Je pense qu'à terme, elle peut recevoir les terres sulfatées, ou sinon, j'ai rien compris. Mais là aussi, on avance à petits pas, et je ne comprends pas. Il faut aller vite. Le deuxième sujet, c'est la traçabilité des déblés. Monsieur le Président, si dans vos marchés que vous allez attribuer, vous ne mettez pas une clause très restrictive sur un lot de déchets avec une traçabilité, Vous allez vous retrouver, et c'est le cas dans ma circonscription, et vous le savez, Des gens peu scrupuleux, qui ont racheté à des cultivateurs, ou loué à des cultivateurs, Des terrains agricoles, et qui ont, sans autorisation, une hauteur inférieure à 2 mètres, Ils ont la possibilité de rehausser les terrains. Bien sûr, on peut le faire pour des agriculteurs, dans les zones inondables, Mais eux, ils détournent la législation. Ce n'est pas pour rehausser des terrains pour des terres agricoles. Ils rehaussent les terrains avec des déblés dont la traçabilité est plutôt douteuse. Il y a des exemples comme ça, énormes, dans l'île de France. Et moi, j'ai peur que si on ne met pas de traçabilité sur les lots qui seront attribués aux entreprises, On se retrouve avec des gens peu scrupuleux, comme je viens de le dire, Qui iront décharger la terre le soir dans des terrains agricoles. D'ailleurs, j'avais posé une question au gouvernement là-dessus, En leur disant qu'on pourrait très bien légiférer, en autorisant, en donnant le droit du sol sur des terrains agricoles aux mers. On délègue le droit de l'urbanisme pour des rehaussements de terrain aux mers. Ça limiterait quand même les risques. Sur le transport fluvial et le transport ferroviaire. Monsieur le Président, j'attire votre attention que vous ne pourrez pas extraire beaucoup de tonnes par le transport ferroviaire. Pourquoi ? Parce que vous aurez un problème de Sillon. Vous aurez un problème de Sillon. Les Sillon sont quand même occupés et saturés toute la journée en île de France. Je vois mal arrêter la circulation des trains qui transportent les passagers au quotidien pour faire passer les trains du Grand Paris. Donc vous aurez des quantités, non mais c'est la réalité, des quantités limitées de transports. Deuxièmement, le tunnelier, lorsqu'il est en fonction, il débite, il débite, il débite, il débite, il débite, il débite. On ne peut pas l'arrêter. On y va, on y va, on y va, on y va. Les terres sont stockables. Mais vous allez avoir besoin d'une aire de stockage très importante. Parce que le tunnelier, ou alors on va mettre 50 ans pour construire le Grand Paris, ou on respecte les délais, mais le tunnelier va débiter. Et donc vous aurez besoin d'aires de stockage très importantes qui seront très difficiles à trouver à Paris. Enfin, sur le transport fluvial, là aussi, je voudrais vous répondre, monsieur le Président, c'est un canal que je connais bien, le canal Saint-Martin, le canal de Lourdes. Il passe à, allez, 10 mètres de ma mairie. Vous ne pourrez pas faire passer de barges avec des déchets du Grand Paris sur le canal de Lourdes parce que le tir en dos est d'un mètre 20. C'est juste impossible. Non, mais OK, mais après, c'est fini, c'est bloqué. Vous ne pourrez plus y accéder. Donc je pense que la Marne est peut-être un exutoire, mais ça ne vous exonérera pas, à partir de la Marne, de mettre en place un système de transport routier parce que vous aurez besoin des transports routiers pour retirer l'extraction du Grand Paris sur les barges qui arriveront sur la Marne. Sur les sites non autorisés, je voudrais répondre à monsieur Patrick Aymond pour lui dire que vous êtes ici devant des gens qui font la loi et vous ne pouvez pas dire à travers vos propos, on va, les sites non autorisés, il ne faut pas les fermer. Je veux dire, un site non autorisé, par définition, il faut le faire fermer parce qu'il n'est pas autorisé. Et donc des margoulins, je suis désolé de le dire, mais qui ouvrent des sites non autorisés, il y en a beaucoup, on ne peut pas l'autoriser. Ça, c'est, je veux dire, on respecte la loi et on est là pour la faire respecter. C'est ça que je voulais vous dire. Vous dire également qu'il serait peut-être intéressant, monsieur le Président, de vous renseigner auprès des collègues des communes, enfin des départements limitrophes, notamment l'Oise. D'après mes informations que j'ai, ils ont mis aussi un plan en révision. Et dans le plan en révision, il s'avérerait qu'il n'accepterait pas les terres qui viendraient d'autres départements. Donc vous allez vous retrouver coincés à un moment donné. Donc c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que politiquement, il y a eu une erreur de commise à travers l'enquête publique qui a été soumise du Prédec. Je pense qu'on n'a pas tenu compte des quantités énormes de déblés qui vont être extraites du Grand Paris et qu'on va être confrontés à ce problème-là à très court terme. Enfin, je vais terminer parce que je suis déjà à 8 minutes 37. J'aurais tellement de choses à vous dire. Sur les granulats, là aussi, sur les granulats, je rejoins ce qu'a dit Alexis, on a été un peu choqués, nous, au cours de nos auditions. C'est qu'on met en place, on favorise les filières de recyclage, mais on n'arrive pas à vendre les matériaux recyclés. Je m'explique. Quand on construit une ligne de chemin de fer, bon, on met des ballastes. On met forcément de la matière en dessous des ballastes. On pourrait très bien mettre des matériaux recyclés. Eh bien non, ça, c'est interdit. On continue à taper dans la ressource naturelle, à mettre des matériaux naturels, et on n'utilise pas les matériaux recyclés. Et donc ça, c'est un vrai sujet auquel nous sommes confrontés. Et là aussi, il faudrait peut-être qu'on fasse preuve de bonne volonté et d'accélération dans les nouvelles mesures qu'il faudrait prendre. Je ne sais pas si le CSTB, qui certifie les matériaux, a un rôle à jouer. Mais en tous les cas, oui, président, je vais terminer. En tous les cas, c'est un vrai sujet sur lequel il faudrait travailler, et cela, rapidement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yves.